Bonjour et bienvenue à tous. Ça fait un moment qu'avec les potes du collège, on a envie d'aller découvrir un pays nordique. C'est intriguant parce que c'est rempli de grands espaces naturels où l'eau est omniprésente dans le quotidien des habitants. Mais d'un autre côté, ce sont des pays assez éloignés, développés, donc plutôt chers à visiter. C'est pour cela qu'on a décidé d'opter pour la location d'un van aménagé durant dix jours et neuf nuits pour pouvoir manger, rouler et dormir tout en parcourant la Suède. Bonjour et bienvenue dans notre magasin d'alcool. Ici, nous avons un magasin où il y a uniquement des breuvages alcoolisés. On commence ici par les vins, ici le champagne. Nous sommes ici, dans le système Brélez, magasin d'Etat qui a le monopole de vente d'alcool depuis 1955 et où tout était excessivement cher et on vend des alcools un peu du monde entier. Du service africain apparemment, d'alcool espagnol. On est à Ikea, en Suède. Bon coup, on arrive à la caisse du Ikea de Uppsala, la ville étudiante du pays. On a acheté de quoi compléter les équipements de notre van, qui est ma poids très limitée pour le moment. On a volé des papiers et des crayons. Et on va pouvoir se régaler, on s'en démo croisé et des jeux fléchés toute la journée. Toutes les caisses d'Ikea, notamment en Suède, on a des produits que les gens connaissent à des prix extrêmement réduits. C'est-à-dire qu'en hot dog, on est au Tour de France aussi. C'est une technique commerciale assez répandue. En fait, les gens qui ont l'habitude de connaître ces produits puissent les reconnaître à des prix vraiment avantageux. En réalité, les mœufs sont à des prix complètement amoureux. Et en fait, ça permet de fausser la manière de penser des gens et d'acheter leurs produits. J'ai le top à Lidl pour pouvoir trouver des petits produits de bonne qualité et pas trop cher avant tout. Voilà. Ensuite, direction Fallen, deux heures de route pour un maximum de plaisir. La musique, les amis, le soleil et la suède. Bienvenue, on se retrouve à Stockholm ce soir pour une soirée qui a l'air particulièrement bien arrosée. Et on vient de tomber par hasard sur un rassemblement de vieilles voitures de collection complètement magnifiques. Que des voitures américaines qui datent du siècle dernier. Avec un afroquérose pour finir, des voitures des années France. Et on a même là-bas une vieille Porsche qui date de 1955. Complètement par hasard, on est tombé sur la perle de l'endopathie. Merci. 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 C'est plutôt pour que jeunisse. Ouais ! ok top on se retrouve dans un endroit plutôt sympathique assez suédois assez typique là-bas donc ici donc nous avons un petit l'hôtel traditionnel des bûches à disposition des bois écoupé bien frais etc et ma foi une forêt assez boisée je veux donc faire des cours de mycologie à mes camarades ici présent et j'en suis ravie on a pu voir aujourd'hui un bébé élan qui traversait la route juste devant nous on a failli l'écraser on aurait pu couper un peu le steak de élan de la spécialité locale donc c'est vraiment magnifique c'est des étendues de roche un peu granite complètement ovale mélangées avec l'eau donc ça s'appelle des fjordes un peu dans le jardin et donc là on a vu sur une petite propriété privée avec une plage c'est parti et du Sous-titrage MFP. On vient d'arriver à Stormstad, dans le nord-ouest complet du pays, à la foncière avec la Norvège. Comme on peut le voir, il y a plein de drapeaux suédois autour de nous, parce qu'ils sont assez chauvins, notamment dans cette région de la Suède. Et Amy va nous présenter le plat typique que nous n'avons pas encore eu la chance de goûter, mais qui m'a l'air complètement alléchant. Voilà, j'ai eu la chance de goûter le hot-dog végétarien, qui était ma foi, excellent. On en a eu pour un total de 97 centimes, avec un petit naman de rôle. Et comme on galère un petit peu à trouver des douches, on a décidé de jouir de ce spot magnifique pour notre première baignade de la journée. L'eau, il t'a combien ? 9 degrés ! On vient d'arriver, du coup, il y a quelques minutes, dans cette magnifique maison d'une copine en amie. On s'apprête à passer à Dabla, c'est un délicieux repas à préparer, tous les liens, tous les ans, ça va être excellent. Et après, il y a un jacuzzi, un sauna, donc là, c'est pour la dernière nuit en Suède. Et demain, on reprend le van, on va le rendre, on va aller au port, on va acheter deux, trois trucs. Mais là, c'est vraiment la dernière soirée complète avant... Oh, c'est très bien ! Et part du jardin, mais de la forêt ! J'ai eu un saut de la forêt l'an dernier. Salut à tous, aujourd'hui, dans un sauna, voilà, de montrer un petit sautique swedling ! Vous voyez pas, y a un lac derrière, du coup, c'est sympa, et du coup, on va avoir chaud ! Grape ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501